Dans le monde des fans de séries, les annulations de séries géniales sont considérées comme particulièrement monstrueuses. A Paris, le Binge Doctor analyse ces séries pour le compte d'une unité d'élite appelée Unité Spéciale des Séries Annulées. Voici ses histoires. Allô, chef ? Docteur, on a un problème. Il y a plus de séries annulées que de mensonges du gouvernement. Vous pouvez vous en décuter ? Mais bien sûr, chef. Vous pouvez compter sur moi. Bonjour chez vous. Elle se doute de rien, pas vrai ? Comme les fans de Game of Thrones juste avant l'uneuse pour moi. Death Note, un des rares mangas connus hors du cercle des fans de mangas. Son pitch en ordre massif, son ambiguïté morale, le graphisme incisif de Takeshi Obata, et surtout son histoire à suspense imaginée par Tsugumi Oba. Tout ça a fait de Death Note un succès qui a dépassé son public cible de shonen, les ados masculins. Ainsi que... non. Oh non, je dois vraiment le faire. Bah ouais. Non. Non. Death Note, c'est l'histoire d'un mec qui trouve un cahier par terre. Ça a l'air palpitant. Il suffit d'écrire le nom de quelqu'un dans le cahier en gardant son visage en tête pour que la personne meurt dans les 40 secondes. Bientôt, c'est hécatombe, et ça part encore plus en tartiflette quand quelqu'un d'autre se met à l'utiliser. Mais non, connard ! Ça c'est le pitch de Miraculous Notebook, pas de Death Note ! Eh merde ! Death Note, c'est l'histoire d'un mec qui trouve un cahier par terre. Il suffit d'écrire le nom de quelqu'un dans le cahier en gardant son visage en tête pour que la personne meurt dans les 40 secondes. Bientôt, c'est hécatombe, et ça part encore plus en tartiflette quand quelqu'un d'autre se met à l'utiliser. What ? Depuis quand t'es de mauvaise foi, toi ? Bah depuis Créordel, c'est devenu de la merde. Mais ça a toujours été de la merde ! Tu as ta réponse. Donc Death Note raconte l'histoire de Light Yagami, et déjà ça part mal. Salut, je m'appelle l'une du dieu de la nuit. Tes parents sont gothiques ? Non, ils sont juste con. Light est un étudiant génial et sociopathe qui s'emmerde. Je me demande ce que je vais regarder sur Pornhub ce soir. C'est lui qui trouve le fameux Death Note. Ce cahier appartient à Ryuk, un shinigami, ou dieu de la mort. Qui l'a laissé tomber sur la terre pour se divertir. Light se met donc à tuer plein de criminels. Alors, qui tu vas tuer en premier ? Kathleen Kennedy, et toi ? Le mec qui a fait ma fun cop-op. De long du manga, Light est confondée à Soichiro, son père, à Matsuda, un flic idiot, et à Misa Amane, une ado qui veut être son esclave sexuelle. Oui, c'est basiquement ça. Ainsi qu'à L, M et N, trois détectives d'une intelligence dingue et au pseudo de merde. Ils pratent tous Kira, le nom que le public a donné au tueur. Euh, ça veut dire quoi Kira ? Ça veut dire tueur. Donc le public a surdové le tueur, tueur. Death Note est un des animés les plus commentés. Pourtant, si on s'en tient à ce qu'en dit Tsugumi Oba, le créateur, il n'y a rien à analyser. Dans une interview donnée aux médias The Star Online, Oba a déclaré Je n'ai pas vraiment pensé à y dire quoi que ce soit sur la vie et la mort, ou la justice et le mal. J'ai juste écrit une histoire que j'espère être un bon divertissement. Voilà, il n'y a rien à analyser dans Death Note. On s'est fait avoir ! Allez, salut les locs nus ! Pourtant, Death Note nous incite à réfléchir sur pas mal de thèmes, en dépit de ce que dit Oba. En gros, tu connais mieux Death Note que son propre créateur. Mais ouais. Tu manques pas d'air. On croirait à un critique YouTube. On dit souvent que le thème central de Death Note, c'est la justice. Mais Death Note est surtout construite sur le thème de l'ego. L'ego des personnages influence directement leur sens de la justice. C'est même le fondement de Death Note. Et ça, c'est visible dès ses influences. En réalité, le pitch de Death Note est aussi vieux que le dernier bon épisode des Simpsons. On peut le remonter à une nouvelle de Charles Beaumont, The Devil You Say, adapté plus tard dans la 4ème dimension. On y suit un journaliste qui fait un pacte avec le diable, un peu comme ses confrères de BFM. Le malin peut dès lors tuer des gens en inscrivant leur nom et la cause de leur mort dans le journal du mec. Et comment il s'en sort le héros à la fin ? Bah, il écrit dans le journal qu'en fait, le pacte avec le diable ne vaut rien. C'est complètement con. On croirait la saison 2 de Berserk. Non, mais c'est pas parce qu'il y a un cheval qui tente de violer une anaxe, c'est forcément mauvais. Tu t'entends parler des fois. Le diable est la figure centrale de ces épisodes de la 4ème dimension. Et la presse à journal diabolique agit comme une extension de son ego. Alors on dit souvent que le Defnot, c'est l'outil rêvé pour l'ego de Light. Mais si en fait le Defnot, c'était juste l'ego lui-même ? D'ailleurs, le générique de Defnot est emprunt à un symbole chrétien. Une image de Pieta aux pastiches de la création d'Adam de Michel-Ange. Ainsi, dans le générique, la pomme que tient Light sonne comme un symbole chrétien du péché originel. Et donc symbolise le Defnot. Et Light cède à la tentation en crocodile. Ouais, j'ai préféré une pomme. Pourtant, même avant de croquer la pomme, Light semble déjà dominer le monde. C'est parce qu'il a un complexe divin bien avant de trouver le Defnot. Mais surtout, il y a de Miraculous Nightbook. Dans ce manga de 1973 écrée par Shigeru Mizuki, le héros ne souhaite pas utiliser le cahier mortel. Contrairement à son ami qui se met à tuer tous ses collègues de travail. Et ça sert à quoi ? Comment j'ai eu mon CDI d'après toi ? Alors à part le cahier, The Miraculous Notebook n'a pas grand chose à voir avec Defnot. Par contre, on y retrouve le thème de l'égout. Puisque l'assassin de The Miraculous Notebook tue par complexe de supériorité. C'est ce qu'avait démontré Hitchcock dans son film La Corde, où les assassins tuent les personnes qu'ils estiment inférieures. Durant toute la série, Light et ses adversaires cherchent tous à entrer dans la tête de l'autre. Et Missa tente d'entrer dans Light. Tu sors. C'est un patin qu'on retrouvera en 2010 dans Sherlock, riche en duel de sociopathes. I'm a high-functioning sociopath. D'ailleurs, la fameuse chute de Sherlock à la fin de la saison 2 et sa résolution sont très inspirées de la chute de Matsuda. Ah non ! Là t'es franchement ballonnette ! Et tu sais ce qui arrive aux jambes ballonnettes ? Ben Netflix fait des docus sur eux. Ah ouais. Cool. Dans un pays où seulement 9% des habitants sont contre la peine de mort, le sujet n'est pas vraiment un débat. Et encore moins dans les œuvres japonaises sur la justice comme La Pendaison de Nagisa Oshima. Ou bien sûr Defnot, où aucun personnage ne la remet en question. Chaque détenteur du Defnot est pour la peine de mort. Mais la ressemblance s'arrête là. Parce que tous les protagonistes ont une vision personnelle de la justice. Et qu'au besoin d'égo totalement monstrueux, aucune n'est bonne. Un tel tu par amour, un autre par profit. D'ailleurs au Mikami plus intéressant. Il est l'équivalent des antagonistes de Victor Hugo, comme Javert des Misérables. Valjean, t'es qu'un pédé. Mikami et Javert semblent discrets. Mais à l'intérieur, ce sont des fanatiques qui voient le monde en noir et blanc. On ne peut donc pas soutenir leur vision, même si leur manichéisme est un dérivé lointain du bouddhisme. Mais du côté du co-tueur principal, Light, L, M et N, bah c'est pas vraiment mieux. Pourtant, L il a clairement pas une tête de winner. C'est vrai que quand on voit la gueule de L, on comprend tout de suite pourquoi les futons make-up existent. La justice de Light est inefficace. Les criminels se tiennent à Caro de peur d'être tués par Kira. Defnot nous pose la question millénaire, est-ce que la fin justifie les moyens ? Mais on la pose autant plus que Kira a quand même un code moral. Mais il y a un gros problème. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, Kant rappelle la loi morale. Agir de telle sorte que tu puisses aussi vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. Traduction, n'agir que si nos lois personnelles peuvent être universelles. La justice de Light n'est définie que par son égo. Or, une justice universelle ne peut pas se définir par l'égo d'un seul individu. Du coup, la justice de Light n'a aucune chance de fonctionner, même s'il va chercher une justification litchéenne. Mais ça, j'y reviendrai plus loin. Finalement, Defnot use des mêmes armes que Breaking Bad. Au départ, on pardonne un peu à la Tsegami Walter White, puisqu'ils ont des buts nobles. Et c'est quoi le but-noble de Walter White ? Bah, c'est de mettre sa famille à l'abri du besoin. Et Light ? Bah, vu les scènes avec les menottes, je dirais qu'il a vraiment envie de faire du BDSM avec Elle. T'es vraiment obsédé, toi ! Et tu savais que Yagami, à l'envers, ça donne I'm gay, Light, je suis gay. Bah, c'est moi ! Plus Defnot et Breaking Bad avancent, plus les héros abusent de leurs excuses, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les suivre. On passe à Elle. Il incarne vraiment la justice traditionnelle. Mais quand même bien trouée. Parce que Elle, c'est aussi une justice froide, des probabilités, des calculs, et du yaeu ya poison. Ce qui est troublant, c'est que Elle soupçonne rapidement que Light est Kira, mais refuse de se remettre en question. Comme si elle ne suffisait pas, Elle est prête à laisser 7 personnes mourir, rien que pour vérifier une hypothèse. Ou bien emprisonner Light et Misa bien plus longtemps que nécessaire. Qu'est-ce que vous faites, chef ? Je prépare un live sur ma chaîne Gonzo Perv. Mello n'est pas mieux. Sa conception de la justice inclut kidnapping, meurtre, rançon, missiles... Oui, des missiles ! Bordel de merde ! Vous savez, quand une série va trop loin, on dit qu'elle jump de charque, qu'elle saute le requin. Bah là, Mello, il saute pas le requin, il mourra la nitro, il en fait un puzzle 2500 pièces. En fait, Light, Elle et Mello commettent la même erreur. Ils acceptent de sacrifier leur humanité pour devenir des dieux de justice. En fait, tous trois se réclament de Nietzsche, sauf qu'ils ont oublié sa mise en garde dans la volonté de puissance. Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton regard dans l'abîme, l'abîme finit par ancrer son regard en toi. Parce qu'ils sont devenus des monstres, les trois se condamnent par leur propre pouvoir. Reste N ou Near, le cas le plus ambigu. Ah, c'est le signe de la prochaine de la zone spoiler. Alors, ceux et celles qui ne veulent pas se faire spoiler tout Death Note, je vais vous mettre un timecode qui vous mènera directement vers la conclusion de la vidéo. Pour tous les autres, bienvenue à Spoiler Land. L'épisode 25, qui correspond au chapitre 59 du manga, se termine par la mort de Elle. Hélas, c'est le sommet, c'est le climax. Après, Death Note ne fera que décliner. Déjà, ça commence mal, puisque le premier épisode de la nouvelle saison de Death Note débute sur un clip chaud de 13 minutes. 13 fucking minutes de récap sur les 25 compte-épisodes. Vous imaginez un épisode de Stranger Things avec 30 minutes de récap ? Non. Bah voilà. Dans les 12 derniers épisodes de Death Note, Light, il commet des erreurs à la con. Ryuk et Misa, on les évoit très très peu. Mello n'a pas assez de place. Et Nier, il bat Light un petit peu trop facilement. Bon, on a 12 épisodes pour terminer Death Note. Tu me reposes quoi ? Light perd le Death Note. Light récupère le Death Note. Light donne le Death Note. Light se fait tuer par le Death Note. Et Nier, on en fait quoi ? Il joue au train. Alors non, la deuxième partie de Death Note, elle n'est pas mauvaise. Elle est même plutôt correcte. C'est juste qu'elle n'est jamais au niveau de la première. Tu veux pas m'inventer un peu ? Euh... Des missiles ! Le problème, c'est que Nier envisage la possibilité que Light soit Kira, alors qu'il n'a aucune preuve. Comme elle, quoi. En fait, Nier a la justice la plus subjective du monde. Il le confirme d'ailleurs dans le volume 12 du manga original. Personne ne peut me dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bien et ce qui est mal. Même s'il y avait un dieu et que j'aurais ses enseignements droits devant moi, je devrais y réfléchir et décider par moi-même si cela est bien ou mal. En fait, contrairement à elle, à Light, à Milo, à Mikami, eh bien, Nier accepte sa part de monstre intérieur. Il ne cherche pas à le devenir. Il n'a pas oublié la mise en garde de Nietzsche. C'est pour ça qu'à la fin, il survit et il gagne. Mais sa conception de la justice, on l'a vu, elle n'est quand même pas comptable. Matsuda ne prend pas partie, ce qui en fait le personnage le plus proche du spectateur. En gros, l'auteur nous met à la place du con. Et absolument. Death Note proclame l'illusion d'une justice équitable, sacré fait sur l'autel de Ligou. Mais finalement, qu'est-ce que c'est l'orgueil ? Est-ce que ce n'est pas quand on se confond avec le but qu'on souhaite se défendre ? Si on veut vraiment compléter le puzzle fascinant de Death Note, alors il faut se pencher sur son vrai thème. En sens, son thème ultime, qui est la responsabilité. Et ça, c'est le sujet de l'épisode 30. Le cœur de tout Death Note. Seiji, c'est le titre de l'épisode 30 de Death Note. Ça signifie justice. Sauf que ça signifie justice dans le sens idéal, pas dans le sens pratique. C'est du coup le terme, le titre rêvé pour entrer dans la tête de Kira. À la sixième minute de l'épisode, Light nous sort trois punchlines massives. Vu que Light Yagami se réclame de Nietzsche, eh bien, c'est normal de convoquer Nietzsche à propos de sa conception de la justice. Nietzsche dans Etchiomo dit que pour se débarrasser de la morale, il faut être égoïste. Donc, ce que fait Light. En fait, Light Yagami, c'est un surhomme Nietzschéen, mais un surhomme malheureux. Light Yagami ne dirige le monde que par la terreur. Or, dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche, encore, nous dit que la domination par la terreur, c'est une basse forme de domination. Et une domination plus élevée, une forme plus élevée, ce serait qu'on soit aimé, qu'on soit adoré. Et ça, je crois que Light le sait. Et c'est pour ça qu'il cherche à voir des fidèles qui l'aiment vraiment. Le problème, c'est que ses fans sont des quiches. Lorsqu'il déclenche une émeute pour tuer Nier, il s'arrête pour ramasser des billets. C'est aussi une foule qui se réjouit quand Akada, son porte-parole, meurt. Chacun disant qu'il ou elle aurait été un bien meilleur choix. Est-il étonnant que les adorateurs d'un dieu égoïste se montrent aussi égoïste que lui ? Mine de rien, Nier, avec cette action, vient de démontrer que les adorateurs de Kira, ils n'ont pas autant de sens moral qu'ils le prétendent. D'où la deuxième punchline. Light, il n'est pas dupe sur le côté mouton de ses fans. Or, selon Nietzsche, le côté mouton, c'est justement la base de la morale. Cette phrase nous dit bien que la justice, pas comme l'histoire ou la politique, n'est racontée que par les vainqueurs. Du coup, la justice, le bien, le mal, tout ça, ce ne serait que des notions abstraites. En fait, par cette seule phrase, Light reconnaît l'absurdité de son combat. Ce que Light confirme avec sa troisième punchline. Latsugumi Oba semble vraiment nous dire que Light ne doit pas être arrêté parce qu'il est mauvais, mais juste parce que la morale le demande. En fait, Light est Nietzschean, mais pas Oba. Finalement, le triomphe de Nier, il est normal, puisque de tous les personnages, c'est lui qui est le plus moral. Alors que Light, jusqu'à la fin, se prend pour un dieu. Espèce de connard ! Sauf là. Dans Death Note, le pouvoir divin est fragile et peut être détruit à tout moment. Que tu sois humain ou que tu sois Shinigami. Le dernier épisode de la série s'appelle Shinsekai. En japonais, Nouveau Monde. Mais quand on voit l'épisode, on voit bien que le Nouveau Monde tant rêvé par Light n'arrivera jamais. À moins que par une suprême ironie, le Nouveau Monde soit en fait un retour à l'ancien, avant que Light ne trouble l'ordre par son hubris. C'est finalement une morale qui remonte à la tragédie grecque, mais qui est aussi très japonaise. Dans un monde où aucune justice n'est satisfaisante, Light aurait dû utiliser son intelligence à d'autres fins. Il est vint d'espérer un pouvoir ou une justice qui réparerait cette humanité. Death Note ne nous appelle pas au sacrifice, mais à utiliser nos dons au service d'une humanité qui ne le mérite pas. In, Yesang, In, Yesang, In. In, Yesang, In, Yesang, In. In, Yesang, In, Yesang, In. In, Yesang, In.